Bonjour, bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour des soldes. Donc je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai effectués. Je vais vous montrer ce que j'ai pris sur internet mais également en magasin. Donc c'est parti ! Aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je porte mes lunettes. Donc si vous avez quelques petits reflets de lumière dans les lunettes, je suis vraiment désolée. Ce qui importe, c'est juste que je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je commence avec un magasin que j'aime tout particulièrement. J'achète mes sous-vêtements uniquement là-bas et là quand c'est les soldes, ça vaut clairement le coup puisque quasiment tout le magasin est à moins 50%. Donc je parle de M10. Je n'ai pas acheté grand chose mais je trouve que ça vaut vraiment le coup vu qu'il y a moins 50%. Donc j'ai voulu prendre la collection en collaboration avec Sonia Telve. Je ne sais pas comment ça se prononce. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est une sportive qui est assez connue maintenant, qui a fait le challenge, le TBC. 1, 2, 3 et là elle va faire le postpartum puisqu'elle a accouché d'un petit garçon. Et avant d'être enceinte, elle avait sorti cette collection de sport, donc de brassières, de leggings de sport, etc. Et c'est vrai que j'avais très très envie de les acheter. Mais bon, j'avais réussi à tenir jusqu'à maintenant. Et puis là j'ai décidé, étant donné que c'était à moins de 50%, j'ai décidé de prendre cette fameuse brassière que je trouve très très jolie. Comme vous pouvez voir, c'est des tons gris et noirs très simples avec écrit son nom juste ici. Et le deuxième, c'est également un en collaboration avec Sonia puisque c'est le orange comme ceci. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup pour l'été. Ça fait ressortir le bronzage, mais un truc de dingue. Donc j'ai pris celui-ci. Et le dernier article, ça va faire un petit peu de bruit en l'enlevant, c'est... Hop, voilà, je l'ai enlevé d'un coup comme ça, c'est fait. C'est une combinaison. Alors là pour le coup, c'est pour mon mari, c'est pas pour moi. Mais je vous le montre quand même parce qu'elle est quand même à la base à 39,95€. Et donc moi je l'ai eu à moins 50%. Donc elle est comme ça, c'est camouflage en fait. Parce que, pour la petite anecdote, il me pique tout le temps en ce moment. Ma combinaison comme ça en polaire. Donc je lui en ai pris une. Ici la capuche, c'est un peu en moumoute noire comme ça. Et à l'intérieur, c'est du polaire. Donc c'est vraiment hyper agréable à porter. Et puis moi chez Indy, voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est de qualité. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle s'ouvre jusqu'ici. Et puis après, c'est pour mettre les jambes. Donc celle-ci, je l'ai payée 19,95€. Et les deux brassières, j'ai payé 9,95€ la brassière orange. Et 8,45€ la brassière grise. Je passe maintenant à H&M. Et j'ai pris uniquement des choses pour mon petit garçon. Donc j'ai pris ce joli pantalon que je trouvais plutôt sympa. beige comme ça, avec des petites, voilà, c'est des petites déchirures. Ici, c'est comme des empiècements qu'on a recollés. Donc je trouvais ça plutôt sympa comme style. C'est le style que j'aime beaucoup mettre à mon petit garçon. Donc il est beige comme ça. Je sais pas si la... J'ai l'impression que la couleur ressort bien à la caméra. Donc normalement, ça devrait aller. Il était à 19,99€. Et moi, je l'ai eu à 9,99€. Donc c'est pareil, les petits vêtements H&M, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il taille un petit peu grand par contre. Mais sinon, j'aime beaucoup. Donc bon, voilà, j'ai pris celui-ci. Et pour aller avec, ou pas d'ailleurs, j'ai pris cette jolie chemise en jean comme ça. Moi, j'aime beaucoup les chemises pour les petits garçons. Je trouve que c'est magnifique. Donc elle était à 17,99€. Et là, je l'ai eu à 5,99€. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc elle se présente comme ceci. Il y a des petits détails ici sur la manche. Voilà, un bouton comme ça. Le derrière, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je l'ai trouvé très sympa, assez sobre comme ça, pour aller avec un petit pantalon comme ça, un peu plus décalé. Je trouve que c'était parfait. Donc du coup, j'ai pris ça. Bien évidemment, pour terminer, puisque je ne peux pas faire les soldes sans passer dans ce magasin. C'est faux rare ! Donc je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté en magasin. Et à la fin, je vais vous inclure des petites photos pour vous montrer ce que j'ai acheté sur Internet. Je commence par un petit kit de produits de chez Clinique. Je n'ai jamais testé cette marque. Et là, c'est une amie avec qui j'ai fait les soldes du coup, qui m'a conseillé de tester parce qu'elle, elle a une peau très sensible. Et elle m'a dit que clairement, c'était des produits qui étaient vraiment très bien. Donc j'avais très envie de tester. Il y avait ce petit kit-là, qui à la base vaut 13,95€. Et là, j'ai eu moins 40%, donc je l'ai payé 8,37€. Il y a un nettoyant exfoliant énergisant deux en un. Un hydratant express. C'est la gamme Pepstar. Et des petites lingettes nettoyantes express. Donc pareil, quand je vais en week-end, des petits trucs comme ça, ça peut être super sympa. Et puis un nettoyant pour le visage, c'est parfait. Juste avant de faire mes petits masques, ça sera juste parfait. Donc c'est, il nomme ça le plein de peps, nettoie, rafraîchi et hydrate. Donc ceux-ci, je vais les tester. Et si ces produits me plaisent, je vous ferai une petite photo comme j'ai l'habitude de le faire sur Instagram. Puisque tous les produits que j'aime beaucoup, je vous les mets en photo. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je mets toujours le lien de mon Insta dans la barre d'infos. Si ça me plaît vraiment, je vous mettrai une petite photo et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai ensuite pris un liner comme ça. Alors là, on ne le verra pas, mais il est noir pailleté. Donc je le trouve assez sympa que ça soit pailleté comme ça. Ça change un petit peu. Et à la base, ces liners-là sont à 12,95€ et je l'ai payé 6,47€. Ce qui fait une remise de 50%. Et pour finir dans le magasin, j'ai pris, je l'avais vu sur Internet et j'hésitais à le prendre. Et puis finalement, au magasin, je me suis dit, bon, je le prends. Ce sont les fameux masques. Ils font des petits coffrets comme ça. C'était la collection de Noël. Ils ont fait des petits coffrets comme ça avec 7 masques à l'intérieur. Et puis il y a 7 petits jeux. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais il y a 7 masques différents. Il y en a un pour les cheveux. Et celui-ci, j'avais très envie de le tester. Puisque depuis que la marque a sorti ces masques-là, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'avais très envie d'essayer. Donc c'est celui à la noix de coco. Vous avez un côté avec le produit que vous appliquez sur vos cheveux directement. Et vous avez dans l'autre partie du masque, une petite charlotte à vous laisser poser sur les cheveux. Donc je trouve que c'est plutôt bien conçu. Il y a un masque pour le visage aux algues, un masque pour les yeux thé vert, un masque pied à la lavande, un masque main à l'aloe vera, un masque pour les lèvres à la rose et pour finir le patch au charbon pour le nez, pour enlever les points noirs. Donc moi je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix puisque là il était à moins 50% et je l'ai payé 12,47€ au lieu de 24,95€. Je vais commencer tout d'abord les soldes en réalité en allant sur le site de Sephora puisque quand ils font les soldes, sur le site vous avez vraiment des exclus web que vous ne pouvez pas retrouver en magasin. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai donc pris deux masques pour les lèvres qui sont exactement les mêmes que dans ce kit-là. Donc là il y en a un à la rose et moi j'en ai pris deux au carité puisqu'en fait c'était 2,80€ les deux. Ensuite j'ai repris ma super gelée démaquillante pour les yeux puisque c'est celle que j'utilise. Elle s'appelle super gelée démaquillante. C'est pas moi qui dis qu'elle est super même si je l'aime beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça que je la rachète. C'est en petit format flacon pompe. Je pense que je vous l'ai présenté sur Instagram. Donc si vous allez voir la photo c'est dans la barre d'infos. Et c'est vrai que c'est un démaquillant que je trouve très très bien pour les yeux. C'est en forme de gel. Donc c'est très hydratant. C'est très frais sur le visage quand on se démaquille. Et moi ça me démaquille très bien. Mais mon maquillage que ça soit waterproof ou pas. Et je l'ai payé 3,40€. Pour terminer j'ai pris un coffret Glam Glow. C'était les éditions de Noël. J'ai pris le Volcasmic 7. Puisque j'avais déjà un des kits. Mais c'est pas le même. Il y a deux kits qui sont sortis pour Noël différents. J'en ai eu un pour Noël. Et là le deuxième était en solde également. Et ça valait vraiment le coup. Puisqu'il était qu'à 22,50€ au lieu de 45€. Donc moi je me suis ruée de suite dessus. Vous retrouvez à l'intérieur la crème hydratante Volcasmic. Du coup qui est une crème avec un effet mat. Mais quand même lumineux. Donc j'avais très envie de le tester. Et ce pot il est en taille full size. C'est donc un pot de 50g. Ensuite vous avez une miniature. Donc c'est en 15g. Du Gravity Mud. Mood je sais pas comment on dit. Gravity Mood, Gravity Mud. Je sais pas vraiment comment on le dit. Et celui-ci c'est le masque soin raffernissant. Que j'ai déjà pu tester dans l'autre kit. Et que j'aime beaucoup. C'est le fameux masque argenté. Avec l'effet peel off que vous décollez comme ça. Donc celui-ci j'aime. Énormément l'utiliser. Je le trouve vraiment top. Et pour terminer il y a le Dream Duo. Rénovateur. Ce sont des soins de nuit. Des masques que vous laissez poser toute la nuit. Il a un effet repulpant sur la peau. Et il prépare votre peau au maquillage pendant la nuit. Voilà pour mes achats pendant les soldes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.